et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the iron horse on reprend notre aventure avec les suivants de chobiti et du coup j'ai accepté la quête de thalaïs pour aller chercher une personne perdue donc le mari de han en gros il a chopé la maladie du blight et pour ne pas laisser sa femme sans rien quand il mourra il a essayé d'aller chercher de l'or dont il a entendu parler qu'il y avait dans cette caverne et bien sûr il n'est pas revenu et elle a dit je m'en fous de l'or s'il lui reste peu de temps j'aimerais passer du temps avec lui donc si vous pouviez le chercher éventuellement ramener son corps pour l'enterrer près de son fils ce serait cool du coup on va faire ça on va faire ça on va faire ça ok on va voir des brightman des charions on va être sur des flammes globalement des flammes et de la lumière on aura plus de temps avant les time modifier par contre on aura des chutes de pierre donc il nous faudrait un mineur un mineur c'est aussi notre mineur parfait il va nous falloir zikina un théologien pourquoi pas quand même level 8 il faudrait qu'on le monte un peu de niveau un petit fil médic et dans l'idéal un passfinder un dps de plus ce serait bien on va prendre shadows avoir un petit peu de de froid ça fera pas de mal c'est parti on prend deux outils un peu de bandage on a un fil médic donc pas forcément de bandage de la popo une idole on prend du blé et on est parti go alors la vache cet enchaînement d'événements là il y a un truc en fonderie ici là il y a ouh elle est grande il faut qu'on le trouve on sait pas du tout où il est donc go ok un truc pour pour camper pas hyper utile alors il y a forcément un combat dans la liste dans tout le tas là mais on peut pas y faire grand chose au moins on n'est pas embusqué alors ok c'est du petit ici ça c'est un élite ça c'est un vétéran un élite ok il va falloir qu'on s'occupe rapidement de ce petit groupe là mais je pense que ce site limite de pouvoir s'en occuper tout seul peut-être avec le renfort de zikina au cas où et nous on va tanker là dessus allez c'est parti on va faire l'aura de destruction même plus du bouger avant ça m'a pas été plus mal on avoine parce que du coup je vais être trop loin en m'avançant autant pour mon placement c'est pas grave on se replacera après ici on va pas commencer à utiliser des compétences surtout qu'on a fait moins de dégâts par contre toi tu vas te mettre là parce que lui se mettra juste derrière toi vas-y commence à avoiner c'est un risque toi remplace allez on finit lui on va pouvoir se concentrer sur le suivant le problème c'est qu'on fait vraiment pas beaucoup de dégâts avec zikina elle est vraiment là pour tanker alors broodaf tu vas pouvoir aller jusqu'au... tu vas pas pouvoir aller jusqu'au bout mais tu vas vraiment te mettre là pour tanker donc on va se mettre ici et heuuu... fermer celui-là vas-y garde on va bouger pour ne plus être trop dans le poison quelques temps mettre un petit coup lui il pourrait m'atteindre... non il pourrait pas m'atteindre ouf l'esquive juste au moment où il est charmé parfait va taper tes potes ça me convient tout à fait du coup là on a une très bonne vision on va le finir alors nous heuuu... bon si je bouge il va me pourrir mais je préférerais tanker ces deux là ouais bah tu peux même sprinter on voit rien on est loin de toute façon on va essayer de tuer lui parce qu'il met de la corruption ce qui est désagréable remarque est-ce que c'est le mec du poison je ne sais pas on peut tuer celui-là on y va lui est toujours charmé pour le moment euh... vas-y v'y a là on va gagner un peu de vie ici on va finir lui ok on a eu encore une attaque gratos grâce au charm c'est cool et il est immobilisé du coup on va plutôt essayer de tuer lui voilà c'est pour ça de pris il est toujours charmé mais on va lui enlever ça voilà c'est pas gentil mais bon non putain le misclic à cause du tremblement de la map ok alors ça tremblait mais il y avait rien qui tombait un petit 50 de vies sur une armure pourquoi pas bon on a un petit peu encaissé alors on trouve une pile de pierre qui a été empilée avec précaution certainement pas une formation naturelle et on trouve du coup aussi un chemin de sang séché qui a... ok qui a coulé de la pile de cailloux et qui a fait une piscine autour donc probablement qu'il a été enterré sous des pierres on trouve le corps d'un homme qui est mort de quelque chose qui n'avait pas l'air d'être très très agréable ça ne ressemble pas à la description qu'elle nous a donné allez on ramasse ce qu'on peut et on... on le réenterre il y avait de l'or sous ses pieds ok Broodaf il aime pas qu'on... qu'on surveille les corps pauvre Broodaf il y a combien de combats ? 3 combats ok un petit coffre ok une armure très bien ok là on a un nouveau truc une ancienne inscription mais on ne sait pas ce que ça fait regardons ce que contient la magie bah... the seed c'est un scholar mais shadow c'est un mage on va essayer the seed il a gagné un point ok bah très bien fantastique un point d'habileté c'est cadeau ah oui là c'est vraiment un point là en plus c'est hyper fort et c'est le mineur c'était qui le scholar ? ah non le scholar scholar c'était Aurélien ah non théologien c'était un théologien bon bah c'est pas grave franchement un point de... d'habileté clairement on crache pas dessus donc là on est au max de tout ce qu'on peut faire ah oui là j'avais le truc qui est ignorer l'attaque d'opportunité pour un tour c'est pour ça que j'ai pu bouger tout à l'heure on va commencer à travailler sur l'overwatch et on va prendre je pense vraiment l'overwatch de protection gros trigger range on les chope à 5 de distance et si on les touche on les arrête sur leur cellule ce qui est vraiment pas mal et alors j'ai découvert par hasard qu'en fait on était pas obligé de tout prendre pour avoir là voilà si on a pris juste ça on peut aller chercher ça j'ai découvert ça par hasard tout à l'heure en faisant des essais euh non on va pas scout ça sert à rien un witch doctor et bien alors vous êtes un petit peu endommagé non ? mais j'ai exactement ce qu'il faut pour les blessures alors j'ai besoin d'un petit peu de sang et en retour je vous donnerai quelque chose pour guérir vos blessures pas la peine de vous inquiéter bien que mes metals ne soient pas très conventionnelles je suis un peu plus qu'une simple soigneur on va tenter pour voir ah ça soigne les injurias ok très bien du coup on en avait pas mais c'est toujours ça alors là je sens bien le combat yes allez on y va comme ça blessé à la fraîche on est pas là pour déconner alors cette fois on a personne dans notre dos et on a fait une embuscade par contre il y a beaucoup de monde à quoi ça ressemble ? là on a un élite là on a un élite qui fout les flammes donc on va jouer tous avant eux je pense qu'on va tenir cette ligne là on a personne qui repousse ils repoussent pas, ils mettent pas de coup de tête donc c'est parti pour la destruction ici on avoine lui et un petit coup lui voilà très bien non on va se mettre là parce que du coup on va pouvoir balancer une petite patate et toi tu viens là et tu fais ton attaque de zone propre j'aurais pu mettre un petit piège si rien que toi bon il va falloir qu'on... oula il y a des renforts qui arrivent dans notre dos très bien on va se déplacer là ah on a pas le truc pour enlever les blessures avec lui j'ai oublié c'est gênant donc on va plutôt se mettre ici et on va balancer un petit truc pour qu'il s'endorme là on avoine lui les renforts arrivent là on va mettre Broodaf en protection ah mais du coup est-ce que je peux soigner d'ici je peux pas soigner Zikina c'est un peu dommage donc on va se mettre d'ici plutôt là on est à portée là on est à portée pour l'instant on est immune contre les conditions ce qui est très bien on va pouvoir tanker aisément euh... tac 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 une armure ok eux ils sont endormis déjà pendant quelques tours alors ça les soigne mais c'est pas grave très bien coucou toi voilà on va se mettre là on va l'aider à endommager le corrupted là oh bah parfait c'est un petit euh... un tout petit on va vite fait s'en débarrasser voilà merci il y a un petit enfoiré qui va euh... qui prend des attaques d'opportunités là alors ils sont réveillés mais ils sont stun ça c'est beau euh... si je fais ça je prends rien on va peut-être se prendre une petite euh... toi t'es en pleine forme on va soigner un peu voilà je peux pas m'extraire non plus si je viens ici cela dit je peux normalement reculer si je fais ça je me prends une attaque d'opportunités c'est un peu dommage euh... non on va plutôt se mettre là comme ça on balance ça sur les trois pas mal on va tuer les deux qui sont stun comme ça c'est fait on en parle plus on tue celui-là l'autre... ouh on se rate on prend des dégats gratos du coup dommage on continue de taper du coup même à 50% c'est toujours ça de pris c'est un gros AKP mais lui hein beaucoup de défense soigne toi toi-même parce que t'es un petit peu pris cher allez 93% on le rate pas cette fois merci ouh l'enfoir il me crache des flammes dessus dis donc voilà voilà là il est flanqué on va pouvoir taper bien fort petit critique voilà il est slow il est flanqué il est stagéré il a plus d'esquive on va se barrer de là parce qu'on prend des dégats au moral pour que dalle la vache hein faut surtout s'y mettre on fait tellement pas de dégats heureusement on a Shades qui est là Shades yo je vais y arriver toi on va aller te te tamponner un peu si tu te mets là t'es à portée d'un tir ouais parfait on a tellement de morale qu'on enchaîne les critiques parfait un petit parchemin de rétribution qui fait qu'on prend plus de dégats quand on garde ici il y a un événement dangereux mais d'abord on va par là 15% de chance quand même d'un Kevin on va aller jusqu'ici histoire d'explorer tout le truc non non on fait le tour par là faut pas déconner alors un premier time modifier ok on perd 35 de morale et bim et on prend de la fatigue à la fin de la mission alors toi du coup t'as ton dernier niveau parfait tu vas pouvoir aller chercher the hunter stalks it prey 35 de dommages aux cibles isolées c'est propre et la volée qui peut être lancée instantanément ça c'est très fort aussi on va monter ton évasion et un petit peu ta santé parce que 457 short quand même quand on voit comment les ennemis ils cognent on va aller là voir ce que c'est ok donc on voit des on voit que tout s'est un peu effondré chat des yeux propose d'y aller quand même 45% non on trouvera un autre chemin 45% c'est trop tendu une carte nice on a découvert ici des trucs ok très bien on va passer par là ah on trouve de nouveau un corps sans vie il a clairement été maudit il est à peine reconnaissable comme humain mais il est mort donc il a un journal dans les mains cela dit lisons le journal alors tout quiconque trouvera ce livre j'ai pris ma propre vie pas seulement pour mettre fin à mes souffrances mais pour éviter que cela arrive à quelqu'un d'autre mon esprit est clair en ce moment quelque chose de rare ces jours-ci donc laissez-moi m'expliquer si vous m'avez trouvé donc vous avez probablement vous êtes probablement tombé sur le comment la tombe de mon vieil ami ultir je suis mort de honte et terrifié de dire que c'est moi qui l'ai tué je peux à peine m'en souvenir ce qui est peut-être pour le mieux je ne suis pas sûr de ce qui m'a poussé à faire ça est-ce que c'était l'appât du gain je ne sais pas mais quoi qu'il en soit j'ai perdu le contrôle et chaque jour je me sens un peu plus comme un passager dans mon propre corps en étant lentement emmené vers la folie je ne voudrais rien de plus que retourner vers ma femme aimée Anne pour lui donner l'or que nous avons trouvé ici mais dans ma condition j'ai peur de ce que je pourrais lui faire et je ne peux pas laisser ça arriver je dois mettre fin à tout cela maintenant tant que j'ai encore suffisamment de santé mentale pour le faire vous êtes toujours en train de lire j'ai inclus une carte de où on a caché l'or je ne peux qu'espérer que vous aurez un coeur suffisamment gentil et je vous demanderais d'emmener au moins une portion de cet or à ma femme alors même que j'écris ces lignes je sens que le contrôle est en train d'essayer d'être pris sur mon esprit si vous voyez mon Anne s'il vous plait dites lui que je suis désolé au moins il a eu la clairvoyance de mettre fin à sa vie alors du coup on devrait chercher son or alors Brooduf lui-même il dit qu'on devrait chercher de l'or mais si on continue et qu'on cherche l'or il est pas content alors que si on fait ce qui nous a été demandé juste ce qui nous a été demandé il est content parce que c'est juste le truc de la quête mais non on va bien sûr chercher l'or de toute façon il a 100 de loyauté Broodaf c'est pas un petit moins 2 qui va faire du mal on est à un croisement ça sent le combat non ce sont des traces 12 pour révéler un ennemi allez on va prendre ok ça sera là c'est notre dernier ennemi on va prendre quelques potions par contre voilà histoire d'être un peu mieux on va aller par là avec un peu de bol ça c'est la clé yes c'est la clé parfait on va prendre l'hôtel alors c'est Nuren non la première Shiften de Nuren c'est un hôtel d'Hildra on va offrir une idole ah évidemment je viens d'avoir un succès c'était le dernier shine qu'on avait pas eu alors on peut spawn un combat avec des spectres ok très bien tous les non boss ennemis sont réduits de 75% donc ils perdent 25% de leur vie ou plus de 20 de puissance pour le reste du donjon on va prendre ça et du coup on va aller ouvrir la porte là on trouve un livre hop un petit peu d'XP ouh les passages de niveau là Broodaf qui passe level 11 donc toi t'es déjà à fond sur ce truc là on avait commencé à améliorer ça c'était déjà au max donc on avait commencé à aller chercher ça une case de défense en plus du shield ça me plait bien ça fait que le shield dure plus longtemps euh... vas-y boost ton critique un max chat des yeux tu vas pouvoir faire le Ice Wall euh... tac 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 je suis vraiment pas convaincu au final de... de ce piège là surtout le truc qui fait de l'ice autour là j'ai presque envie de le... de le reset celui là mais bon on va... on est en train de se concentrer sur ça donc voilà maintenant en fait on peut prendre ce truc là directement sans être obligé de prendre le reste donc on va... enfin on prendra les autres aussi parce qu'ils sont très bien mais on va partir sur deux alliés pour le bouclier c'est quand même très fort on va augmenter ton Mending et ton Critical on a vu que tu faisais beaucoup de dégâts donc on en profite euh... tac je veux passer par là on a la clé donc on s'embête pas on y va ah mince encore un événement pourri et si on veut la dernière case on est obligé de passer c'est marrant on va y aller on prend 100 de dégâts on continue on fait demi-tour c'est un peu con mais bon ouais donc c'est bien ce que je pensais le... le Swostech 75% d'amage for crushing basis attack en fait c'est pas plus 75% c'est qu'au lieu de prendre 100% on prend 75% donc ça réduit de 25% la formulation est pas évitante pour un non angliciste on va dire bah là où sont passés tous mes objets ok il y a un petit bug je l'avais affiché que les enchantements à un moment et visiblement ça bug dans le truc du coup on récupérera l'armure là quoi je voulais mettre l'armure qu'on a pas encore utilisé un petit coffre très bien on va faire le combat alors là on a du petit... encore un petit groupe qu'on peut éliminer rapidement il y a pas d'élite si il y a... ah si le Woodsman est d'élite mais il a tellement peu de vie que j'avais même pas vu ok on va aller se débarrasser de ça rapidement donc on va mettre quelqu'un ici plutôt ici pour tanker ok donc on va se mettre là on active la destruction pour se débarrasser rapidement du groupe alors forcément vu comment on fait des dégâts bah finalement on va se mettre là toi tu peux carrément aller là et mettre un... un truc qui perce ok il nous a mis des... des grosses marques est-ce que je vais ici ? je vois par dessus ouais je vois par dessus parfait allez bim bon on va les défoncer à moi qui vraiment le renfort ça soit un... un énorme... un énorme ennemi je vois pas comment on peut ne pas les défoncer on va se placer là quand même pour avoir le... le bonus de puissance et on avoide ou 220 de dégâts excusez moi monsieur il tape force l'a dit hein bon c'est un petit... un petit cub il faut qu'on aille aider un peu plus par là bas voilà je peux me mettre par ici et faire une volée instantanée critique en plus oh le nettoyage quoi cette violence si je fais ça je le tue pas donc on va l'immobiliser on va pas le tuer malheureusement on va le finir avec ça on va le tuer malheureusement parfait critique et on le termine 79 pv restant pour broodaf ça devenait tendu petit succès attendre le level 10 avec toutes les classes zikina passe level 10 bien joué zikina ta vie est un peu short pour un tank mais cela dit on va quand même monter ton évasion 23% d'évasion c'est pas mal et ici on peut aller chercher non mais on met la peur au lieu de mettre le taunt ça c'est bon ça et ici on a slow stun parce qu'on leur met slow et après on les stun en plus de les slow ouais c'est c'est un peu enfin c'est pas un peu dommage mais ça match pas forcément de ouf allez on avance on prend un dernier modifieur ah merde il y a un nouveau combat qui est apparu il est pas devant nous non il est derrière c'est bon on scoute ça pour être sûr de ce que c'est pas une connerie ah c'est bah oui je pense ça va être l'or au moins il a laissé sa pelle donc on trouve on trouve carrément du minerai d'or directement magnifique on va le donner à sa femme on a pas besoin nous de façon on est littéralement on croule sous la thune en plus on est trop chargé allez on amène le corps qu'est-ce qu'il s'est passé euh je pense que c'est mieux si vous ne savez pas non bah on va lui dire alors est-ce qu'il a trouvé l'or on lui donne tout tu ne peux pas le croire toutes ces années euh je me suis moqué de lui et il avait raison tout le temps merci beaucoup je sais que vous auriez pu garder ça pour vous oui mais on est tellement pété de sous franchement euh du coup ça pourrait être pas mal d'augmenter euh notre euh horse training non c'est pas ça c'est ça c'est draft horse hop bon après cela dit il faudrait qu'on vende on a tellement d'objets qui ne servent plus à rien dans toutes les petites armures et tout là et du coup on a celui-là qu'on va mettre sur zikina je pense l'armure d'altération qui est bien dans le mal euh ça va augmenter son accuracy ici son mending c'est pas très utile pour elle le mending en vrai ce serait utile pour quelqu'un qui fait des ouais l'immunité to taunt après l'immunité to taunt c'est bien aussi hein on va quand même le mettre sur zikina il y a aussi ce truc là d'ailleurs qui est globalement mieux allez on l'équipe avec ça la lance ça vaut pas le coup donc ça ça va sur une armure qu'on aurait 2 de libre crushing résistance on va le mettre après tout ça nous coûte rien des enchantements le mouvement plus 1 ça serait tellement fort genre sur sur alastre mais oui on avait dit qu'on pouvait pas parce qu'il fallait une armure à 2 euh j'imagine que là c'est la mort ouais c'est la mort ici alors après au niveau des prix de vente est-ce que nos prix de vente sont intéressants ? non non 55 de sell price c'est absolument pas intéressant pourtant ça devrait booster un petit peu les prix de vente on le vend aussi merdiquement là peut-être parce qu'ils en ont pas besoin on a pas des cartes de donjons à vendre hop une petite carte de donjons il en reste un peu de gold un max de cartes de donjons à vendre et là il a plus de sous il a plus de sous très bien ils ont plus de sous et nous on est blindés de thunes et on a atteint 15 000 d'or c'est propre ah tiens on a un j'avais pas vu qu'on devait aller on doit saboter les opérations du black skull un peu partout c'est pour ça qu'on a eu cette évente là très bien donc il faut qu'on aille rendre cette quête on va y aller 13 jours ok donc ça arrive dans 30 jours si on y est visiblement on pourra les aider chat des yeux on augmente on prend ton contrat allez on rend cette quête vite fait on leur amène eux aussi leur petit truc pour la maladie c'est le bon parchemin et il est parfaitement intact il y a les ingrédients écrits par la main d'Oggar alors ah un petit un petit compagnie upgrade de plus alors 25% d'évasion pour les attaques d'opportunités ou alors pour chaque allié adjacent à un ennemi on a plus 5% de chance de toucher avec les attaques basiques c'est pas mal ça ça arrive quand même assez souvent que les échecs qu'on a c'est dans ces cas là j'aime cette brigandine on la prend direct on en a faute du prix il n'y a plus personne qui est équipé d'autres choses que des Wings pire donc ça c'est pas utile par contre est-ce qu'on peut vendre à des prix intéressants en fait je pense que celle-là on la vend pourrie parce que elle est cassée en fait si je la répare ouais là on la vend vraiment tac tac quoi il n'y a aucun des ventes donc on la vend au tac tac très bien l'infirmerie il n'y a personne en fait on a enlevé l'événement de maladie grâce à notre parchemin ça c'est bon ça et là on peut s'occuper de défendre Thalaïs depuis les device point nickel on s'en occupera alors du prochain épisode parce que celui-ci a suffisamment duré j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde